Vous écoutez France Culture, il est 10h. Les humanités, aujourd'hui les vendredis de la philosophie par François Nudelman. Les vendredis de la philosophie, le sujet d'aujourd'hui, le dernier Sartre. Pendant les cinq dernières années de sa vie, Sartre, progressivement aveugle, a entretenu un dialogue philosophique avec un jeune homme du nom de Pierre Victor. Cet ancien dirigeant de la gauche prolétarienne suivait son propre itinéraire, qui devait le conduire, par le biais de Lévinas, à un retour au judaïsme et à son nom de béni-lévi. Les Sartriens de longue date réagirent parfois violemment à ce débat tardif qui semblait détourner la pensée du philosophe. Ces entretiens auraient dû aboutir à la publication d'un livre à deux, Pouvoir et Liberté, présenté comme un renouvellement radical de la pensée sartrienne. Mais la mort de Sartre interrompit le projet, dont ne parut qu'une version réduite et autorisée en 1980 dans le Nouvel Observateur. Aujourd'hui sont publiés les cahiers de béni-lévi qui consignaient leur travail commun. Une nouvelle occasion de savoir si ce dialogue fut une renaissance ou un malentendu. Avec moi pour en parler, Bernard-Henri Lévy. Vous avez consacré un long texte à Sartre, le siècle de Sartre. Vous venez de faire paraître aussi un livre qui résonne des mots de Sartre, ce grand cadavre à la renverse, chez Grasset. Michel Contat, on connaît bien sûr toutes vos éditions. Vous avez suivi Sartre, vous l'avez bien connu. Et donc on va entendre quelques extraits d'ailleurs du film que vous lui avez consacré. Je crois que ce serait bien de revenir un petit peu sur le statut de ce texte, sur l'histoire de ce texte qui nous arrive aujourd'hui. Est-ce que pour vous c'est une nouvelle pièce dans l'œuvre de Sartre par rapport aux archives, Michel Contat ? Dans l'œuvre de Sartre, je ne dirais pas, mais dans la connaissance de son travail à la fin de sa vie, oui, sans aucun doute. Peut-être que pour la clarté des choses, pour nos auditeurs, il faut rappeler dans quelles circonstances Sartre a été amené à travailler avec Benny Lévy. En 73, un accident de santé le prive de la vue. Il est arrêté dans le grand projet dont il a publié déjà trois tomes, qui est l'idiot de la famille, son ouvrage sur Flaubert. Et il est arrêté à un moment qui est particulièrement difficile pour lui, c'est qu'il va y aborder Flaubert écrivain, c'est-à-dire Flaubert styliste. Flaubert, dans Madame Bovary, inventant un nouveau réalisme, inventant une écriture qui doit faire naître quelque chose de rien, puisque c'était au fond le grand projet de Flaubert. Et Sartre n'est pas très bien équipé pour aborder ces questions-là. Il est au courant, en gros, de ce qui s'est passé dans la critique littéraire savante, en gros, la poétique, la rhétorique, l'héritage structuraliste dans les études littéraires. Il est méfiant à l'égard de ces techniques, mais il sent bien qu'il faut qu'il les traverse, qu'il voit si elles sont opérantes ou non. Et là-dessus, la demi-cécité qui le frappe, qui lui interdit désormais d'écrire, le laisse désemparer. Alors, Benny Lévy, à ce moment-là, qui s'appelle encore Pierre-Victor, du moins pour les gens qui le connaissent, s'apprête à dissoudre, contre l'avis de Sartre, la gauche prolétarienne, qui est cette organisation révolutionnaire radicale qu'il dirigeait. Et grâce à laquelle, à l'occasion de laquelle, Sartre et Benny Lévy, Pierre-Victor, se sont connus. Il s'agissait d'empêcher l'interdiction systématique de la cause du peuple ou l'arrestation de ses directeurs. Et Sartre, donc, s'était proposé comme directeur impossible d'emprisonner. Et donc, ils se mettent à travailler ensemble sur le Flaubert. Et très rapidement, oui, cette dissolution fait aussi que Benny Lévy se trouve sans ressources, sans inscriptions professionnelles. Donc, Sartre décide, par générosité, de l'engager comme secrétaire. Sartre a un autre secrétaire qui s'occupe des affaires courantes, qui s'appelle André Puig. Sa fille aussi l'aide dans ce travail-là. Alors, voilà. Donc, le travail intellectuel sur Flaubert tourne rapidement court. Et la discussion se poursuit. Et intervient à ce moment-là un nouveau projet, qui est un projet d'émission historique sur l'histoire de la France, vue par un témoin subjectif qui est Sartre. C'était un projet vaste d'une série d'émissions historiques qui auraient débouché aussi sur une prise de position sur les luttes actuelles. Ce projet fait peur aux dirigeants politiques, à Chirac, à Debré, qui s'y opposent. Antenne 2 finit par poser des conditions telles que Sartre et Benny Lévy clac la porte. Et voilà, ils se retrouvent désœuvrés en automne 1975. Rien n'est sorti avant de leur travail. C'est à partir de 1975, effectivement, que ce dialogue qui l'a mené à Pouvoir et Liberté. Et le projet n'est entre eux d'écrire un livre à deux voix qui s'appellerait Pouvoir et Liberté. Alors, Bernard-Henri Névy, vous avez beaucoup fait pour qu'on prenne ce dialogue au sérieux parce qu'il a été, il faut dire, quand même assez rejeté par ceux qui même ont parlé quelquefois de détournement de vieillards. Alors, il y a eu beaucoup de calomnies. Et vous avez dit, voilà, il se passe quelque chose de très important. Ce n'est pas parce que Sartre n'écrit plus qu'il ne faut pas penser que c'est fini. Au contraire, il y a une sorte de nouvelle jeunesse. Alors, dans votre livre, Le siècle de Sartre, à la fin, vous avez de très belles pages pour, justement, évoquer ce nouveau départ, cette jeunesse de Sartre. Je vous cite à propos de Pouvoir et Liberté. Vous dites, ce livre, c'est non pas le grand livre, mais la condition de possibilité du grand livre à venir. C'est un livre pour d'autres livres qui se pressent. Il le sent bien comme un essaim de songe et déjà de mots. C'est ce moment de la dernière reprise où l'on sent que la pensée sartérienne, affranchie de ses obstacles, va de nouveau se déployer. Alors, est-ce qu'effectivement, les notes de Benny Lévy vous paraissent confirmer cette idée qu'un grand livre était à venir ? Et je dirais aussi, d'une certaine manière, c'est pour ça que le débat, à mon avis, doit se tenir à nouveau. Ce qu'on disait à l'époque, on le disait sans savoir aussi ce que deviendrait la pensée propre de Benny Lévy. Donc, il me semble que le débat doit se tenir à nouveau à la lecture de l'évolution de Benny Lévy. Bernard Henri Lévy. C'est un moment tout à fait extraordinaire de l'histoire des idées, cette rencontre entre ce vieil homme et ce jeune homme. Cette rencontre finalement improbable, cette tentative de penser ensemble. Sartre avait toujours dit qu'on ne pensait pas à deux, qu'on ne discutait pas, que la pensée était un exercice solitaire, que la pensée n'était jamais commune. Donc, il y a là quelque chose de tout à fait extraordinaire, à la mesure d'ailleurs de l'extraordinaire de la situation. Tout ce que disait Michel Contat tout à l'heure était absolument juste. Et il faut bien prendre la mesure de ce que ça voulait dire, être aveugle pour Sartre. L'expérience de la cécité, pour cet homme-là, pour ce philosophe-là, avait une signification tout à fait énorme. Sartre, c'est le philosophe du regard. Sartre, c'est le philosophe par excellence pour qui penser c'était voir et par conséquent pour qui devenir aveugle était une catastrophe physique, humaine certes, mais aussi philosophique. Donc, c'est dans ce climat-là, c'est dans ce contexte-là qu'arrive Béni Lévi. Alors, la question à partir de là, en effet, c'est ou bien est-ce que cette aventure de pensée en commun, est-ce que c'est un pisalet, est-ce que Sartre fait ça parce qu'il ne peut pas faire autre chose, est-ce que c'est contradictoire avec ce qui a toujours été les lignes de force de la pensée sartrienne, est-ce que c'est même une imposture, est-ce que c'est ce détournement de vieillards dont ont parlé certains des sartriens historiques, ou est-ce que c'est, comme je le pense moi, le début, les pierres d'angle d'un livre majeur. Et comme Sartre le dit lui-même, parce que l'une des choses qui surprennent évidemment beaucoup l'entourage et l'opinion, c'est que Sartre présente ce livre comme quelque chose de très important. Il dit des choses très curieuses. Il dit que toute une partie de sa philosophie antérieure est à jetter au panier à partir de ce moment-là. Il dit, lui qui est devenu aveugle, que d'une certaine façon c'est la première fois qu'il voit clair, que c'est la première fois qu'il aborde avec lucidité quelques-unes des questions qui lui étaient restées opaques et obscures toute sa vie. Donc Sartre pense cela. En tout cas, il le dit. Et moi, ayant lu de très près, à l'époque, la version publiée, l'ayant commentée dans le siècle de Sartre, ayant lu le manuscrit, je n'ai pas entre les mains le livre publié, mais j'ai lu le manuscrit puisqu'il était question que je le préface, et là ce n'est pas eu le temps de le faire, les notes de Béni Lévy, moi j'ai le sentiment, oui, je me range à cette opinion, j'ai le sentiment qu'il y avait là l'annonce d'un livre majeur et d'une dernière philosophie sartrienne. D'accord. Alors, en même temps, est-ce que Sartre n'a pas toujours dans sa vie parlé des œuvres passées de cette façon-là, c'est-à-dire vraiment d'être toujours en avance, en disant, voilà, tout ce que j'ai fait autrefois s'est ajouté, en passant de la phénoménologie au marxisme, à cette éthique à venir. Donc, bon, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de renouvellement perpétuel de l'avance de Sartre, plutôt que tout d'un coup une sorte de... Parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de lumière, que c'est une révélation. Les deux sont vrais. C'est vrai, il le dit dans le film de Comta, d'ailleurs. Il le dit de manière très claire. Se casser les os de la tête, penser contre soi, etc. Ça, c'est vraiment le principe même de la diététique de pensée sartrienne, bien sûr. Cette façon de se retourner contre soi. N'empêche que, dans ce cadre général qu'est cette révolution permanente de la pensée sartrienne, je pense, mais je vous dirai pourquoi tout à l'heure, bien sûr, pourquoi je... Enfin, pour ce qui me paraît fondé ce sentiment, je pense qu'il y avait là une date majeure de cette histoire de la pensée sartrière. Michel Contreras, vous êtes d'accord ? Oui et non. D'abord, il faudrait rappeler ce qu'ont été les réactions des sartriens. En fait, les sartriens, c'est essentiellement Simone de Beauvoir, qui, dans une page brève et extrêmement agressive de la cérémonie des adieux, qui est son livre de conclusion, de conclusion de ses mémoires, s'en prend à l'espoir maintenant, en y voyant, non pas un détournement de vieillards, c'est l'expression de l'éthode, mais des aveux extorqués à Sartre, ce qui est tout aussi dur. Et même pire. Et pire, et à mon avis, inacceptable. Parce que le texte est sans aucun doute de Sartre. Sartre est, en fait, ce que j'essaierai de montrer tout à l'heure, beaucoup plus fidèle à lui-même qu'on le dit. Ce n'est pas une révolution radicale, totale. Ce n'est certainement pas ce que Beauvoir a voulu y voir, c'est-à-dire un reniement de ses positions antérieures. Il n'y a pas de doute que Benny Lévy a exercé une influence sur Sartre. Influence réciproque, d'ailleurs. Mais l'instrumentalisation de l'un par l'autre, c'est une thèse qui ne tient pas deux points. S'agit-il d'une nouvelle pensée, comme une sorte de nouvelles paroles ? L'éditeur, Gilles Lannus, le dit de cette façon-là, pour présenter Pouvoir et Liberté. Il y a deux façons de lire l'espoir maintenant. L'une qui est de le refuser en y voyant, justement, ce détournement qu'il n'est pas. L'autre, d'y voir, ce que Bernard-Henri Lévy vient d'indiquer, le déploiement d'une nouvelle pensée. Alors, moi, j'aurais une position là-dessus plus nuancée, qui tient quand même à l'inégalité, comment dire, de force intellectuelle de Sartre et de Benny Lévy à ce moment-là. Benny Lévy, vous l'avez dit, c'est un homme jeune, ardent, qui, comment dire, chevauche une pensée extrêmement dynamique, mais la retient devant Sartre. Il a écrit aussi un livre, Le Nom de l'Homme, qui est un livre de questionnement de la pensée de Sartre absolument remarquable. Oui, sans aucun doute, il connaît bien cette pensée-là. Il l'apprend à bras le corps, c'est quelque chose qui lui importe. Mais alors, en gros, les gens qui... Et là, je suis un article remarquable de Vincent de Corbiter, qui est un Sartrien, dans les temps modernes en 2004, une analyse de l'espoir maintenant. Alors, je dirais juste un mot en passant sur la façon dont est présenté Pouvoir et Liberté par son éditeur. Oui, et qui paraît, quand même, c'est un peu curieux, ça paraît sous le seul nom de Benny Lévy. Bon, c'est normal, ce sont ses notes, mais c'est le titre... Oui, en fait, le titre est usurpé, à mon avis. Ce livre devrait s'appeler Cahier pour Pouvoir et Liberté. Parce que ce sont les notes de Benny Lévy avant ou à la suite de ses entretiens avec Sartre. C'est un peu le compte-rendu du texte et, je veux dire, de la discussion et la prise de notes en vue de discussions futures. Alors, ceux qui soutiennent la thèse de la tabula rasa de Sartre par rapport à ce qui précède, je pense qu'il y a quatre éléments de nouveauté dans ce texte de l'espoir maintenant. Le premier, ce serait l'abandon par Sartre de la politique au profit de la morale. Le deuxième, ce serait la rupture dans la morale elle-même. Le troisième, la révolution en matière d'ontologie. Et le quatrième, l'influence du judaïsme. Je pense qu'on s'arrêtera particulièrement sur le dernier point parce que c'est lui qui, en fait, constitue ce troisième Sartre que Bernard-Henri Lévy a essayé de constituer. Encore aujourd'hui, il y a la construction de... J'appreste un peu une petite mythologie sur le fait qu'un dialogue s'est instauré entre Lévinas et Sartre grâce au passeur Benny Lévy. Oui, alors bon, pour donner ma thèse en deux mots, elle ressemble beaucoup à celle de Bernard-Henri Lévy sauf qu'elle est peut-être plus négative. Il y a un troisième Sartre. Mais c'est Lévinas. Alors, c'est un troisième Sartre sans œuvre. On ne peut pas dire qu'elle laisse pas maintenant ni ses notes pour pouvoir, liberté, constituer une œuvre. C'est le programme d'une œuvre. Là, vous avez raison. C'est la pierre d'angle. Moi, je dirais que c'est les matériaux. Le programme d'une pensée à deux qui ne se déploie pas à deux, en réalité. Ils ne sont pas en train de construire une vérité à deux. Ils sont en train de discuter sur ce qu'ils conviendraient de faire. Alors, oui, pour moi, ce troisième Sartre existe, mais il s'appelle Lévinas. Et autant aller le dire chez Lévinas que dans les vestiges d'un travail inaboutant. Oui et non. C'est-à-dire, cher Michel Contas, ce qui n'était pas prévu au programme, il y a une seule chose qui n'était pas prévue au programme, c'est que Sartre meurt aussi vite. Bien sûr. Et il le dit d'ailleurs dans l'entretien avec Benny Lévy. Il dit, à un moment donné, je n'ai plus la phrase exacte, mais qu'est-ce qu'il me reste à vivre ? Dix ans ? Allez, peut-être cinq ? Mais enfin, nous posons les bases d'une œuvre à venir. Donc, les deux ne sont pas contradictoires. Bien sûr que c'est des rudiments. Bien sûr que c'est des pierres d'angle. J'ai employé l'expression tout à l'heure et je l'emploie dans l'épilogue du siècle de Sartre. Mais c'est des pierres d'angle de quelque chose qui, si Sartre avait vécu, aurait constitué quelque chose, à mon avis, de très important. Une troisième œuvre qui serait partie de Lévinas, mais qui serait allée ailleurs. Parce que vous avez raison quand vous dites Lévinas. Et c'est vrai que, quand on regarde ce qui se passe dans ce moment-là entre ces deux hommes, encore une fois, cette aventure philosophique et humaine extraordinaire. D'abord, c'est humaine parce que c'est une belle histoire. Ce vieil homme à bout de souffle qui pense qu'il en a fini avec la pensée, qui passe ses journées, je crois, à regarder vaguement des ombres sur la télévision et puis sur son poste de télévision et qui, d'un seul coup, se remet au travail de la pensée grâce à l'aide de ce jeune homme ardent et fiévreux. C'est une belle histoire humaine. Mais c'est aussi une belle histoire philosophique avec, en effet, en non-dit, en filigrane, parce qu'il n'est jamais nommé dans le texte publié dans Pouvoir et Liberté, l'ombre de Lévinas et le rôle de Béni Lévi qui, au même moment, c'est un révolutionnaire qui a construit son idéologie révolutionnaire sur le déni de son judaïsme et qui était, à l'époque, ce que Jean-Claude Milner appelle un juif de négation ou un juif selon les réflexions sur la question juive de Sark. Donc, lui-même ne sait rien de tout ça. Et voilà ce jeune juif de négation et ce grand philosophe français qui disait, dans certains textes, dans l'enfance d'un chef, dans les réflexions sur la question juive, qu'il y avait du juif en lui aussi. Les voilà qui redécouvrent ensemble, à travers un tiers qui n'est pas là, mais qui est de l'autre côté de la scène, chez qui Béni Lévi va parfois chercher comme des provisions de pensée Lévinas, voilà qui découvrent ensemble cet énorme massif métaphysique qu'est la pensée juive. Donc, on a les actes de cette découverte en commun dans Pouvoir et Liberté. Et par conséquent, on a les pierres d'angle et on a les rudiments de quelque chose qui, si Sartre avait vécu, ce serait... Alors, évidemment, si Sartre avait vécu... Mais voilà, c'était ce qui était prévu. Ni Sartre ni Béni Lévi ne pensaient que ce texte-là. Et moi, j'en ai beaucoup parlé avec Béni Lévi dans les dernières années de sa vie. Ne pensaient que là était le texte majeur, bien sûr. Ils n'ont pas eu le temps de l'écrire ensemble, le texte majeur. Mais à vous entendre, Bernard Lévi, on comprend quand même que cette affaire a été importante pour Béni Lévi et qu'il s'agit effectivement d'un moment très fort de conversion ou de reconversion. D'ailleurs, si vous voulez bien me reprendre, me redonner le livre, parce que j'ai quelques extraits à citer. Il sort effectivement d'une période révolutionnaire où le juif, c'était une figure en quelque sorte de marginal ou juif errant, mais le juif errant pour les antisémites. Et lui, il essaye d'opposer donc un autre juif qui n'est pas justement dupe de l'universel. Plusieurs fois, il revient. Il y a une sorte de... pas de reniement, mais en tout cas, oui, de conversion. Alors, est-ce que véritablement, cette découverte de Lévinas, elle vaut pour Sartre ? Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir effectivement qu'est-ce qui concrètement a été apporté dans la pensée de Sartre ? Parce qu'on comprend très bien. Pour Bénélévy, c'est sûr, c'est un moment très fort. Et c'est-à-dire, le paradoxe merveilleux, c'est que ce dialogue permet à Bénélévy d'aller vers le judaïsme grâce à Sartre. Là, vous l'avez aussi montré dans votre livre. Mais pour Sartre... Et Bénélévy l'a redit d'ailleurs dans son dernier livre, La cérémonie de la naissance, être juif, etc. Il dit que c'est Sartre qui l'a ramené au judaïsme, bien sûr. Tout à fait. Mais c'est le juif judaïsé, dit-il, qui se pense lui-même, qui n'a pas besoin des autres, qui ne va pas se penser sur le mode de l'universel, qui est vécu dans la communauté élection. Alors, il me semble que là, on est très très loin de Sartre. Et je crois qu'il faudrait dire quand même concrètement ce que Sartre a retenu de tout cela. C'est-à-dire, quand on dit par exemple qu'il a compris qu'il y avait une réalité juive. Bon, d'abord, on peut dire que la réalité juive, il l'a quand même évoquée depuis longtemps avec les réflexions sur la question juive, que cette histoire juive, effectivement, il comprend qu'elle n'est pas réductible à la grande histoire universelle, à l'histoire hégalienne, que peut-être qu'il est sorti de cette histoire-là. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est véritablement Lévinas qui est le vecteur de cette sortie ? Et surtout, est-ce que c'est vraiment une sortie du politique ? Je n'en suis pas sûr complètement. Sartre, la question du non-juif était présente dans l'œuvre de Sartre, certes, mais dans sa version négative. On le lui a assez reproché et c'était vrai. Réflexion sur la question juive était un grand livre vécu comme une libération par tous les juifs de son époque et par tous les juifs des générations successives. N'empêche que la positivité de l'être juif, réflexion, passait pour une large part à côté. Et je crois qu'il ne la pensera jamais parce que ce qui s'intéressait, ce n'était pas le juif, c'était l'antisémite. C'était la situation des juifs. Ah, il y a des réflexions. Ça ne s'adresse pas aux juifs, les réflexions, ça s'adresse aux autres et pour parler non pas de l'être juif mais de la situation des juifs. C'est la raison pour laquelle je vous dis que déjà, la question de la positivité du judaïsme, il la découvre dans Pouvoir et Liberté, dans l'espoir maintenant. Il y a ce passage extraordinaire sur l'immortalité et sur la résurrection des corps où Béni Lévi lui-même n'en croit pas ses oreilles. Quand Sark lui dit qu'il croit que l'immortalité pour lui, ça a un vrai sens. Ça l'intéresse comme allégorie ? J'en sais rien. Il dit textuellement ne va pas croire que je parle là de l'immortalité des âmes ou de je ne sais pas quelle métampsychose à la noix. Je parle véritablement de cette thèse vertigineuse et insensée de la résurrection des corps. Donc, ça c'est sur le sujet. Maintenant, qu'est-ce que le judaïsme et qu'est-ce que Lévinas apportent à Sartre ? Vous avez raison, c'est la vraie question. En quoi Lévinas lui remet en mouvement la pensée sartrienne ? Alors, vous venez de prononcer un nom qui est tout à fait et qui est la clé, le nom de Hegel. En effet, on peut considérer, enfin, il n'est pas interdit de penser en tout cas, que la question du dépassement de l'hégalianisme, qui a été la grande question philosophique depuis un siècle. Tous les grands philosophes du XXe siècle, au fond, ils se sont posés cette question-là, comment faire en sorte que Hegel ait tort et que la philosophie ne soit pas finie, que l'histoire ne soit pas terminée et comment sortir du cercle fermé de la science de la logique ? Bien, Sartre, d'une certaine façon, dans son entreprise philosophique antérieure et notamment dans la critique de la raison dialectique, avait tenté de répondre à cette question et il avait échoué. Il y a, de l'aveu même de Sartre, un échec philosophique à briser la clôture hegelienne, à faire effraction hors de l'hégalianisme. Ce qu'il nous dit dans l'espoir maintenant, c'est que la réflexion de Lévinas sur Lévinas, sur le judaïsme à l'occasion de Lévinas, la réflexion sur ce reste de l'histoire universelle qu'est la survivance du non-juif, la réflexion sur ce drôle de machin qui ne colle pas avec la vision hegelienne de l'histoire, c'est-à-dire un universel qui se monérait en grandes communautés constituées en état-nation, se succédant les unes aux autres, etc. Que ça, c'est ce qui, c'est l'os sur lequel se casse la bâchoire hegelienne. Qu'est-ce que Lévinas apporte à Sartre ? Ça, il apporte à Sartre une trouée, une percée hors de la clôture hegelienne, par exemple. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à la lecture de ce qu'a écrit ensuite Béninévi, on comprend peut-être qu'il y a eu un grand malentendu parce que vous parlez de la positivité. Or, cette positivité, si on la pense à l'époque de leur entretien comme reste, comme résidu de l'histoire, comme ceux qui n'entrent pas effectivement dans cette logique totalisant de l'histoire, d'accord ? Or, après, on voit bien combien Béninévi pense cette positivité comme l'être juif qui va peu à peu l'essentialiser et que là, on est de plus en plus loin de tout ce que Sartre pourra penser à propos, certes, d'une échappée hors de l'histoire, mais qui ne sera en tout cas pour lui jamais une essence. Et là, on peut se dire que la positivité de l'être juif, ça a été l'affaire de Béninévi, mais que Sartre n'a jamais... parce qu'il y a toujours eu une alienation. Vous permettez un mot d'accompagnement ? Contrairement à ce qui se dit habituellement au sujet des chemins de la liberté dans lesquels les juifs seraient montrés tous d'une façon négative et on en a même conclu à une sorte d'antisémitisme latent de Sartre. Il y a un personnage et c'est le seul de tout le roman qui est entièrement positif, il s'appelle Shalom, c'est le vieux juif immigré qui vient demander de l'argent aux riches, aux juifs riches. Et c'est le seul qui soit totalement positif là-dedans. Eh bien, je crois que ce personnage-là, Sartre le retrouve pas dans Lévinas mais au moment où il lit l'histoire d'Israël de Baron. Et c'est là qu'il découvre justement que la diaspora, la survie de la nation juive non pas dans un état mais dans une communauté liée par le texte est une sortie possible de l'hégélianisme totalitaire et donc de la politique parce que c'est bien ça qu'il cherche. Il cherche non pas à échapper à la révolution au contraire elle reste l'objectif. Et lorsqu'il décrit le juif comme vivant aujourd'hui l'aspiration métaphysique à une cité défunt où chaque individu et chaque groupe serait avec l'autre dans un rapport de réciprocité et de paix cette cité des fins et bien c'est la révolution qui pour Sartre doit la faire vivre. Donc Sartre sort de la politique au sens de la prise du pouvoir parce que tout l'espoir maintenant est une réflexion sur l'impouvoir sur la déprise du pouvoir par les individus puisque le pouvoir c'est la constitution de groupes institués d'un état d'un léviathan obscien c'est de ça qu'il s'agit de sortir. Alors la tentative est très belle mais elle reste au fond d'une très grande naïveté et lorsque Sartre parle de la résurrection des corps je crois comme François l'indiquait à l'instant que c'est plutôt une sorte de rêverie mythologique on la trouve chez Sartre dans des écrits de jeunesse R l'arménien c'est l'histoire d'un homme qui revient d'entre les morts le thème du corps chez Sartre a toujours été présent c'est même le seul philosophe avec Merleau-Ponty qui accorde une telle importance au corps et peut-être qu'il y a dans l'espoir maintenant un passage assez étonnant où Sartre parle de l'esprit comme un passage de la matière à la matière et peut-être que cette rêverie sur la résurrection des corps qui après tout qui est chrétienne aussi c'est un thème dominant de la religion chrétienne c'est même pour ça que les chrétiens ne se font pas incinérer pour que le corps ne soit pas atteint dans son existence propre et bien je crois qu'à la fin le troisième dialogue avec Benilévi où le judaïsme surgit comme un thème de réflexion Sartre est d'une grande liberté de pensée et aussi dans une grande empathie parce que vous avez eu raison de dire qu'il y a une très belle histoire entre Benilévi et Sartre je ne l'avais pas mesuré tout de suite parce que j'ai connu Benilévi dans des circonstances très déplaisantes il m'accusait devant Sartre et d'autres gens de lui avoir extorqué une signature et j'ai eu affaire à un Benilévi que d'autres ont bien connu qui était un Vichinsky un savonarole mêlé de Vichinsky mais quand je l'ai vu avec Sartre juste une petite parenthèse qu'au moment de la gauche prolétarienne il demandait à Sartre de quitter son Flaubert pour écrire des romans populaires oui bien sûr c'est une rigolade mais donc quand je les ai vu ensemble j'ai vu qu'en effet il y avait de l'affection de la tendresse ils s'amusaient bien ensemble mais alors quand on regarde les dates de pouvoir et liberté ces notes ils se voyaient somme toute assez rarement ils se voyaient une quinzaine de fois dans l'année Sartre avait d'autres relations c'est vrai que la relation avec Benilévi est venue remplacer celle qu'il n'avait plus avec Simone de Beauvoir qui était une relation de réciprocité et de discussion et de pensée à deux ils l'ont connu ça pas pour faire un livre à deux mais pour essayer l'un sur l'autre de leur penser et alors ils voyaient d'autres gens il voyait François Sagan avec qui il avait des rapports délicieux je le voyais aussi il voyait Jeannette Colombelle il voyait Michel Sicard avec tous ces gens il était dans un rapport d'empathie moi je suis un sortrien de l'être et le néant et bien quand je parlais avec lui c'était sur des thèmes de l'être et le néant et je me rappelle très bien d'une discussion qu'on a eue sur le regard parce que j'avais vu des notes qu'il avait sur sa table des notes où les lignes se chevauchaient mais j'avais russé à déchiffrer je dis ah vous revenez sur le regard il dit oui oui on discute de ça avec Pierre et qu'est-ce que vous en concluez puis il me le résume et je dis mais ça c'est dans l'être et le néant le cogito implique l'autre il me dit mais vous avez raison bien sûr que c'est dans l'être et le néant ce qu'il n'y avait pas de façon aussi claire et nette c'est ce qui apparaît dans l'espoir maintenant c'est que le regard ça n'est pas l'objectivation d'une conscience par une autre tantôt l'un regarde l'autre et rend l'autre objet tantôt c'est celui qui est regardé qui est objet non c'est ce qui se passe entre deux consciences ça c'est important alors juste pour relancer un tout petit peu je dirais que le problème c'est que justement on parlait des évolutions de Sartre elles sont présentées par Bénélévy et avec l'empathie de Sartre comme des échecs c'est-à-dire il y a des échecs successifs or on voit bien que ce n'est pas tant des échecs ou du moins ce qui est pensé comme échec c'est le fait que par exemple la relation à deux échoue ou bien que la fraternité dégénère en terreur donc ça c'est un échec effectivement qui peut être logique ou factuel ou dans la structure même du groupe mais tout d'un coup il est présenté dans Pouvoir et Liberté ou dans les notes de Bénélévy comme un échec de Sartre à penser une possible communauté qui échapperait à la violence et donc là il y a quand même un petit problème c'est que on voit bien que Sartre quand même n'abandonne pas la politique qu'il n'abandonne pas l'horizon émancipateur même si effectivement d'accord il sort d'une certaine logique légalienne mais il pense encore l'émancipation pour tous et pour tout un chacun alors qu'on voit bien progressivement enfin là rétrospectivement à la lecture des textes suivants de Bénélévy un certain repli communautaire et d'où le succès d'ailleurs communautaire de Bénélévy alors Bernard-Henri D'abord moi j'ai bien connu Bénélévy et je récuse absolument je n'ai jamais connu un Wichensky je n'ai jamais connu un Savonarole et je n'ai jamais entendu je ne crois pas que Bénélévy ait jamais demandé à Sartre d'abandonner son flambert pour écrire des romans publics On a raison de s'en révolter c'est dans le dialogue on a raison de s'en révolter Pierre Victor Philippe Gavie je peux vous le retrouver Non 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 Victor l'a dit mais il n'y croit pas Donc le Savonarole et le Wichensky ça je ne suis pas d'accord je pense qu'on a Vous ne l'avez pas connu moi je l'ai connu Je l'ai connu aussi personnage même à l'époque beaucoup plus poétique et beaucoup plus romanesque que cela mais enfin fermons la parenthèse la question il y a deux questions que vous soulevez Michel Contat et François Nudelman la première évidemment que ce dialogue il a un sens différent pour Bénélévy et pour Sartre je ne dis pas que Bénélévy et Sartre c'est la même chose je ne dis pas que ce dialogue était porteur de la même postérité possible pour l'un et pour l'autre chacun avait sa personnalité son itinéraire chacun était un nœud de sa propre existence et par conséquent bien sûr que c'est un texte bifide et porteur encore une fois d'une double d'une double historicité pour Bénélévy ça va vers être juif et pour Sartre ça va vers ce qu'il annonce dans sa propre voix dans ce livre donc je veux dire par là qu'on ne peut pas inférer de ce que ce texte est devenu dans la tête et dans la pensée de Bénélévy pour en conclure quant à ce qu'il signifiait pour Sartre donc il y a là deux penseurs deux grands esprits qui s'affrontent autour des mêmes textes qui coopèrent à la même aventure conceptuelle mais d'une certaine façon chacun pour son propre compte aussi ça c'est la première chose alors maintenant la question de l'échec c'est vrai que Sartre c'est Sartre lui-même qui le dit Sartre ne cesse de dire pas seulement dans Pouvoir et Liberté dans d'autres textes dans le film de Comta dans l'entretien avec Sicard il ne cesse de dire mais comme tout grand philosophe qu'est-ce que c'est qu'une philosophie sinon aller d'échec en échec vers la victoire finale il dit que son corps à corps avec Hegel a été un échec il dit que sa tentative de penser la communauté qui ne dégénère pas en terreur a été un échec bien sûr il dit que la tentative de concilier la subjectivité et le collectif s'est allée dans l'impasse évidemment qu'il n'y a pas de grand philosophe non totalitaire qui puisse dire que sa tentative soit totalement couronnée de succès alors ce qui est intéressant dans les notes que nous donne aujourd'hui Béni Lévy et dans la partie publiée Pouvoir et Liberté ce qui est intéressant c'est que Sartre voit pour la troisième fois peut-être de sa vie une manière de ressortir de l'impasse pour peut-être s'y retourner alors par exemple la question de la communauté cette question pour lui insoluble à laquelle il a pensé pouvoir répondre et dans les réponses de laquelle il s'est plusieurs fois enfermé question de la communauté question de l'individu et du collectif il voit dans le texte juif c'est comme ça il voit dans le texte juif c'est-à-dire dans le rapport très particulier de Dieu avec ses créatures dans le schéma de l'élection c'est-à-dire ce rapport avec chacun et avec chacun assemblé il voit une issue il voit une issue mot éminemment sartre la question de la révolution sartre ne peut pas ne pas penser à la fin des années 70 qu'il a échoué comme toute sa génération oui mais c'est pas pour autant qu'il sort de la politique non mais béni lévi dit voilà pour moi c'est l'exode c'est plus la longue marche c'est d'ailleurs très beau très bien formulé c'est plus la longue marche c'est l'exode et donc c'est la sortie d'Egypte mais sartre n'abandonne pas la politique sartre n'abandonne pas la politique et sartre n'abandonne pas le rêve d'émancipation en revanche il voit à la lumière de cette de cette remise en branle de sa propre pensée à la lumière de la greffe opérée par ce par ce texte lévinatien sur le corps de sa propre pensée il voit autrement l'impasse de la façon qu'il avait de penser la révolution jusqu'à présent parce que ça c'était une impasse c'était un échec qui s'était fracassé sur les expériences du XXème siècle sartre le savait mieux que personne le soi-disant parangon de toutes les erreurs du XXème siècle sartre il savait que le concept de révolution sortait exsangue et même ou pas exsangue couvert de sang des expériences des horreurs staliniennes chinoises et cambodgiennes et bien il voit dans le concept juif de messianisme c'est-à-dire dans cette idée de viser une fin dont on sait qu'on ne l'atteint pas dont on sait que comme un horizon elle se dérobe et s'éloigne à mesure qu'on s'en approche il y voit les outils pour penser à nouveau vos frais pour remettre au rouet pour remettre sur le métier cette vieille idée d'émancipation à laquelle il ne renonce pas et puis troisième exemple la question de la morale échec Sartre ne cesse de dire qu'il n'y arrive pas à écrire sa morale que c'est le livre majeur que c'est le rendez-vous absolu du roman de sa pensée de sa vie intellectuelle et que ce rendez-vous il ne l'honore pas là encore il le dit à Comta il le dit à Sicard il le dit 20 fois il y a les cahiers pour une morale dans ce dialogue avec Bénilevi là encore c'est comme ça il dit j'entrevois pour la première fois de manière de manière sérieuse et fondée la possibilité de l'écrire cette fameuse morale autour de laquelle je tourne en vain enfin en vain ça donne en même temps les autres livres d'ailleurs mais enfin autour de laquelle je tourne sans pouvoir y entrer depuis le commencement en même temps il dit aussi que cette morale il la réalise dans l'idiot de la famille et c'est d'ailleurs je me suis repris en disant ça donne notamment l'idiot de la famille et c'est assez frappant c'est des échecs féconds il faut faire attention et c'est assez frappant aussi de voir quand même que l'idiot de la famille est très peu mentionné par Bénilevi qui s'intéresse à la critique des raisons dialectiques alors que l'idiot de la famille c'est quand même je veux dire une somme qui a fait avancer énormément la pensée de Sartre si vous voulez bien Michel on va juste écouter à propos de la morale un extrait justement de Sartre de votre film où il évoque avec c'est sur une question d'André Gortz qu'il évoque son évolution de l'être et le néant à la critique des raisons dialectiques pour moi l'être et le néant c'est la seule tentative existante de fonder la psychologie et la psychanalyse et aussi ce qui était totalement inconnu jusque là même chez les phénoménologues allemands vous étiez inspirés c'est une phénoménologie de la réalité spécifique de la conscience ça personne ne l'avait fait l'être et le néant se termine sur une page entière de questions qui font sentir que cet ouvrage peut être considéré comme des prolégomènes à toute éthique de la libération possible cette éthique elle-même n'étant pas définie étant annoncée comme faisant problème j'ai toujours pensé que la moralité existait mais elle ne peut exister que dans des situations concrètes dont elle suppose l'homme réellement engagé dans le monde et que l'on voit ce que vient la liberté en ce monde autrement dit la critique de la raison dialectique est la suite de l'être néant pour ça et la morale ne peut venir qu'après on peut la trouver dans l'aubert entre l'éthéunion et la critique oui c'est une couplure de 20 ans d'ailleurs ça tient aussi à ce que quand on s'en va avec les l'optiques on les idées on ne peut pas recommencer si d'après autrement dit les idées manquées et en particulier le marxisme et je m'en suis expliqué déjà enfin le marxisme je le connaissais mais vous l'avez relu mais ça ce n'est rien on ne comprend que quand on quand on met la chose en rapport avec tout le monde comprendre le marxisme c'est d'abord comprendre la lutte des classes ça c'est venu après 45 et certainement comme la lutte des classes n'était pas on en parlait dans la morale mais ça restait une idée si on n'était pas senti qu'une réalité concrète il ne peut pas y avoir le moral donc je me suis raté parce qu'il y a quelque chose qui me manquait alors un commentaire sur cette morale Michel Contat le commentaire il est dans les entretiens avec Benny Lévy Sartre dit ceci la finalité à laquelle tout juif tend plus ou moins consciemment et qu'il doit finalement réunir l'humanité c'est cette fin au fond social aussi bien que religieuse que seul le peuple juif et là Benny Lévy l'interrompt Sartre reprend plus loin si tu veux c'est le commencement de l'existence des hommes les uns pour les autres la communauté juive c'est à dire une fin morale il y a cette ouverture que Bernard Henry Lévy décrit justement comme un appel vers quelque chose seulement il se trouve qu'il n'y a pas d'oeuvre derrière alors que pour le Sartre existentiel on a l'être élnéant pour le Sartre qui essaie de remettre le marxisme sur ses pieds on a la critique de la raison dialectique pour la morale on a l'idée de la famille il faut bien comprendre ce que c'est la morale chez le Sartre c'est une recherche c'est pas des préceptes c'est une recherche une recherche d'intelligibilité de l'action humaine comment comment est-ce qu'une action dévie de ses fins par le fait même qu'elle entre en contradiction avec d'autres actions et qu'elle est dans les infrastructures c'est la différence avec le marxisme elle n'a jamais été dans les superstructures pour Sartre c'est son intérêt pour les Mao parce qu'effectivement il la pensait dans les luttes même c'est dans les luttes même que la morale se forge dans l'impossibilité de l'impossible dans la révolte devant l'indignité d'une situation oui alors juste pour comprendre ce qu'est la tentative de l'idiot de la famille qui prend le relais du travail qu'il ne pouvait pas accomplir sur la révolution française et sur le stalinisme qu'il commence mais le premier tome de la critique de la raison délective c'est très simple enfin c'est très simple c'est très compliqué mais il s'agit de fonder l'intelligibilité de l'histoire à partir de la praxis individuelle mais à partir du moment où cette praxis se prend dans le collectif il faudrait une équipe d'historiens mais qui connaissent leur affaire à fond pour arriver à trouver cette intelligibilité sort à penser qu'il n'y arriverait pas donc il allait se concentrer sur un individu mais pris dans le tissu historique c'est le Flaubert et c'est là que la réflexion morale prend en fait son sens le plus le plus vivant je trouve que vous avez raison François de souligner l'importance du lieu de la famille qu'on lit en général comme une biographie de Flaubert mais non c'est la pensée de Sartre en action est-ce que vous n'avez pas frappé enfin moi j'ai la lecture de ces cahiers mais c'est déjà sensible dans l'espoir maintenant par un certain familialisme de Bénilevi qui l'emporte sur finalement une logique ou une anthologie avec notamment tous ces propos intéressants d'ailleurs sur la fraternité qui va échapper à la terreur parce que tout d'un coup elle va être pensée comme fraternité par la mère on est tous fils de la même mère il y a un virage à nouveau alors qu'on devait échapper de la phénoménologie soi-disant qui était trop ancrée dans le soi il y a un virage vers une phénoménologie à la fois mystique et psychologique avec des allusions au sourire de la mère au corps de l'enfant à la naissance décrite de manière très phénoménologique comme ce rapport au corps de la mère et là aussi évidemment on ne peut pas s'empêcher de sourire parce que quand on sait Sartre si génophobe si bon certes il est toujours dans l'idée d'une renaissance mais quand même là ce familialisme paraît tellement étranger un mot là-dessus c'est qu'il avait travaillé la question il avait lu Zazzo il avait lu Spitz il avait lu un certain nombre de psychologues de la petite enfance du nourrissant pour reconstituer le rapport entre la mère de Flaubert et le petit Flaubert il conclut en disant c'est une fable mais enfin il l'avait reconstitué mais là aussi vous ne voulez pas c'est étrange comment Michel Comta ne veut pas admettre que Sartre est mort et vous vous ne voulez pas admettre que Sartre est béni-lévis c'est pas la même chose Sartre est mort juste après pouvoir et liberté c'est ce que je ne cesse d'objecter à Michel Comta et cette mort de Sartre n'est pas un argument contre pouvoir et liberté n'est pas un argument contre le programme et contre l'ampleur du programme défini par pouvoir et liberté et puis les notes de béni-lévis cher François-Anou Delman elles ne nous disent pas que ce ne sont pas deux âmes enfin ce ne sont pas deux corps pour la même âme Sartre et béni-lévis bien sûr qu'ils ne se posent pas les mêmes questions bien sûr que béni dans ses notes se pose des questions qui ont été les siennes par la suite et qui sont en effet la question de savoir alors ce n'est pas de la psychologie d'ailleurs ni de la génophilie la question de savoir si on est fils du même père ou fils de la même mère la question de savoir qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font d'une naissance et un être je crois que c'est des questions métaphysiques c'est l'institution de parenté ils retrouvent des vieilles questions depuis Aristote jusqu'à jusqu'à la question de l'institution parentale c'est pas de la psychologie c'est une métaphore c'est une métaphore de la communauté mais en tout cas oui une fois encore on a là deux hommes qui se rencontrent deux deux destins qui qui se qui se qui se qui se touchent pour un moment et qui allaient diverger béni-lévis n'a jamais été génophobe Sartre il est il est baudelairien Sartre est un dandy qui a qui a qui a horreur tous les chemins de la liberté le disent en tout cas tout le début des chemins qui a horreur de l'enfantement qui a horreur de la gestation qui a qui porte un un regard très négatif sur l'idée même qu'un homme doit se prolonger par des oeuvres n'importe que les oeuvres de la chair bon béni-lévis n'est pas n'est pas dans tout ça il est sa métaphysique le porte ailleurs mais c'est la grandeur de cette aventure dont on avait les premières pièces avec la partie publiée par Jean Daniel et l'Observateur et dont on a la deuxième pièce avec les notes de béni-lévis c'est la grandeur de cette aventure d'être une aventure commune mais menée ensemble par deux individus absolument dissemblables et engagés tous les deux dans une aventure propre vitale essentielle et qui ne se ressemblait pas nécessairement ce que je veux dire Bernard-Lévis c'est simplement est-ce qu'aujourd'hui à la lecture justement des textes suivants de béni-lévis on se dit qu'il y a un malentendu on voit plutôt pas un malentendu mais tout ce qui séparait les deux hommes voilà je suis sensible aujourd'hui à tout ce qui les séparait à l'époque dans ce frottement il y avait un différent d'abord vous êtes sensible parce que vous avez le regard rétrospectif c'est-à-dire que vous avez droit à une rétrospectivité concernant Béni-Lévis à laquelle vous n'avez pas droit concernant Sartre par définition donc vous y êtes sensible pour cela deuxièmement pourquoi pas une aventure philosophique elle est faite d'échecs et de malentendus c'est d'échec en échec de malentendus en malentendus des rencontres importantes elles sont tissées pour une part de malencontre et de malentente donc ça c'est c'est indéniable mais pourquoi pas c'est peut-être cela participe et peut-être même de ce qui a été moteur dans toute cette histoire-là et puis troisièmement alors cela étant dit moi je suis sensible quand je lis ces notes et quand je lis la partie publiée sous leur signature commune je suis sensible aussi à ce qui les rapprochait et à ce qu'ils pensaient néanmoins tout ceci étant dit sur la malencontre elle m'a entendu tout ce qu'ils pensaient ensemble et c'est la beauté de cette histoire tout ce qu'ils nous disent sur le messianisme tout ce qu'ils nous disent sur la révolution tout ce qu'ils nous disent sur le collectif et l'individu tout ce qu'ils nous disent sur le rapport à l'histoire la pensée c'est de ne pas laisser le dernier mot à l'histoire ceux-là ces quatre points-là par exemple je crois qu'ils les ont vraiment pensés ensemble en mettant à peu près le même sens sous les mêmes mots est-ce qu'il n'est quand même pas aussi en jeu l'héritage de Sartre parce que Bénélévy quand même dans un texte sur la postérité de Sartre dit avec un certain aplomb écrit qu'il est un fils ou un frère il s'est mieux de se dire bien sûr frère cadet de Sartre donc c'est quand même aussi engagé à travers lui un héritage de Sartre Michel Comtat comment vous réagissez à ça ? moi je réagis en lecteur de Sartre et l'être et le néant la critique de la résidence dialectique l'idiot de la famille le troisième Sartre il est dans l'idiot de la famille il n'est pas dans l'espoir maintenant m'importe évidemment plus que cette cette esquisse d'une pensée à venir de l'espoir maintenant donc si je m'adresse à des gens qui ne connaissent pas Sartre je leur dis lisez Sartre lisez les grandes oeuvres et puis si vous vous intéressez à la fin de sa vie à la sortie possible des apories qu'il a rencontrées comme vous l'avez dit comme tout philosophe à un moment donné est dans l'aporie et bien très bien mais commencez quand même par le vrai Sartre ça je n'en dis ce qu'on ne vient pas bien sûr qu'il faut commencer par l'autre Sartre par le premier Sartre par le deuxième Sartre bien sûr qu'il faut commencer déjà par l'idée que Sartre est un est un bloc certes mais que c'est un bloc stratifié avec des avec des embardés avec ce travail de la pensée contre elle-même sur laquelle il insistait sur lequel il insistait tellement et auquel il tenait temps mais je crois néanmoins que passer à côté de cette dernière trace publiée de son vivant et sous sa signature serait une erreur parce qu'en plus vous réagissez en lecteur de Sartre vous réagissez aussi en homme et il y en a peu qui puissent y prétendre autant que vous qui avez été infiniment proche de Sartre vous l'avez connu vous avez été son compagnon de pensée vous l'avez filmé j'avais absorbé cette pensée l'avait faite mienne autant que possible moi si vous permettez moi qui ne l'ai quasiment pas connu moi je réagis vraiment en lecteur de Sartre et en pur lecteur non influencé par des souvenirs par des algarades avec tel ou tel etc et pour moi qui est donc j'ai passé un petit moment de ma vie à regarder tout ça d'un bout à l'autre depuis la nausée jusqu'à la fin ce dernier Sartre il fait vraiment partie de l'oeuvre de Sartre il ajoute à l'ensemble de l'itinéraire une profondeur et une part de tragédie d'ailleurs mais aussi une profondeur qui est indéniable et au jeune homme d'aujourd'hui qui déciderait de s'intéresser à Sartre je ne dirais certainement pas de ne pas lire le reste ça va sans dire mais je recommanderais de ne pas passer à côté de cette aventure de Sartre on est tout à fait d'accord justement parce que l'émission touche un peu à sa fin qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui d'être Sartre parce qu'on parlait de héritage donc voilà est-ce que vous vous définissez comme Sartre je suis frappé de voir bien sûr votre dernier livre Bernard-Henri qui s'appelle Ce grand cadavre à la renverse donc c'est aussi bien sûr dans l'allusion à une phrase de Sartre je suis frappé de voir que pour analyser la situation par exemple politique aujourd'hui à gauche il y a deux personnes qui ont utilisé cette phrase enfin qui ont travaillé cette phrase il y a vous et puis aussi Alain Badiou donc quelle est la postéricité de Sartre aussi à travers je dirais ces échos ou ce retravail de ceux qui l'ont connu bien sûr très proche comme Michel Contat mais aussi de vous qui l'avez énormément lu qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui être Sartrien je peux répondre Michel je crois en tout cas c'est être anti-Sarkozy actuellement ce qui se passe en France mais qui est le reflet de ce qui se passe à peu près dans le monde entier qui est en gros la victoire des choses sur l'esprit c'est le libéralisme tel qu'il est conçu par les gens au pouvoir à l'heure actuelle que ce soit Bush que ce soit Poutine que ce soit Sarkozy c'est un désastre c'est un désastre spirituel et donc être Sartrien aujourd'hui c'est être un opposant radical mais non pas dans cette radicalité que considère l'autre comme l'ennemi à abattre on n'est plus là-dedans la lutte de classe ça existe bien sûr c'est des intérêts divergents l'espérance en une révolution ça reste notre seule dignité la révolution étant l'avènement d'une société réconciliée voilà donc c'est refuser le jeu de la politique telle qu'il se déploie à l'heure actuelle et c'est être lucide et pas forcément optimiste mais en tout cas disons c'est avoir l'optimisme de la volonté Bernard-Henri Lévy vous avez déjà une illustration de la très grande difficulté de répondre à la question parce que vous avez là à cette table deux Sartriens enfin un Sartriens historique Sartologue qui est Michel Contat et un Sartriens un peu plus récent mais non moins fervent que je suis et déjà on aurait des réponses différentes moi je ne dirais certainement pas que le rêver de la révolution est la seule dignité qui nous reste je ne crois pas et je crois même l'inverse je crois que la révolution au sens où l'a entendu le XXe siècle est un asile d'indignité et d'ailleurs je serais prêt à en parler avec Contat je pense moi Sartre m'aide à penser m'a aidé à penser à quel point l'idée même de révolution au sens occidental était une impasse tragique et horrible mais bon alors qu'est-ce que c'est être Sartrien pour moi donc on peut être Sartrien comme Contat vient de le dire on peut être Sartrien comme Badiou ça c'est vrai dans ce dernier livre que je trouve absolument terrifiant de quoi Sarkozy est-il le nom non mais pour vous Bernard Rénaud non mais pour vous c'est terrifiant parler des gens comme des rats par exemple parler des humains et de ses adversaires comme des rats on n'avait pas fait ça depuis un certain film de sinistre mémoire pendant l'occupation c'est parfaitement ignoble je trouve ce livre atroce mais on peut être Sartrien comme moi alors moi ça veut dire quoi être Sartrien ça veut dire je dirais deux choses enfin tant de choses enfin s'il fallait résumer dans les deux minutes qui vous restent un certain style de philosophie et puis une certaine forme de conceptualité alors style de philosophie c'est alors peut-être pas le rapport à l'esprit mais rapport aux choses même philosophé sur sur le garçon de café philosophé sur la réalité la plus concrète des choses et apparemment la plus triviale philosophé sur sur Henri Martin sur un marin sur etc sur des questions d'historicité immédiate et puis pour moi alors ça je sais que ça avait beaucoup surpris quand j'avais publié mon siècle de Sartre être sartrien cela veut dire aller chercher dans Sartre les fondements du seul anti-totalitarisme sérieux solide et conceptuellement fondé dont on dispose aujourd'hui alors il y a beaucoup d'autres gens qui ont un y compris des contemporains de Sartre Merleau-Ponty Camus etc n'empêche que échapper aux visions totalitaires de l'histoire je pense que la meilleure façon de le faire même si lui-même n'a pas toujours été à la hauteur naturellement dans sa vie d'intellectuels engagés c'est aller puiser dans l'arsenal dans la boîte à outils théorique de l'oeuvre de Sartre je vous remercie beaucoup et pour terminer cette émission je voudrais juste évoquer la mémoire de Stéphane Moses parce que c'était un philosophe qui nous a quittés et qui était un grand spécialiste de la pensée contemporaine la pensée juive de la littérature allemande je voudrais l'évoquer aussi parce qu'évidemment sa relation à Lévinas a été très forte je rappelle la publication de l'enjeu de l'histoire sur Rosenzweig Benjamin Scholem et la préface aussi que Lévinas avait faite à système et révélation donc pour terminer cette émission on pourrait peut-être écouter un entretien qui m'avait accordé sur la pensée de Lévinas et qui touche à l'histoire de l'antisémitisme un enjeu qui était aussi fort pour la discussion entre Bénélévy et Sartre je peux vous dire ce que je pense pas à la place de Lévinas et je peux vous dire qu'à mon avis l'antisémitisme est un phénomène méta-historique dans la mesure où il accumule d'une façon presque archéologique des couches et des couches et des couches et des couches d'hostilité apparues à des époques historiques différentes mais qui se sont surajoutées les unes aux autres et c'est d'ailleurs un phénomène absolument exceptionnel parce que quand on fait une analyse phénoménologique de l'antisémitisme on y trouve absolument tout que les juifs sont riches et que les juifs sont pauvres et que les juifs sont communistes et que les juifs sont capitalistes et que les juifs sont avares et que les juifs sont trop généreux entre eux on trouve absolument tout c'est-à-dire c'est un réceptacle c'est un réceptacle et puis il y a l'antisémitisme raciste racial et puis il y a l'antisémitisme social et puis il y avait l'antisémitisme théologique qui grâce à Dieu aujourd'hui a beaucoup diminué mais tout ça si vous voulez c'est surajouté par couche et d'ailleurs il y a l'antisionisme si vous permettez de le dire et par conséquent on a là une espèce de et c'est ça qui fait que ce phénomène est méta-historique parce qu'il transcende les explications historiques particulières elles s'ajoutent les unes aux autres merci beaucoup Bernard-Henri Lévy je renvoie bien sûr au siècle de Sartre et à ce grand cadavre à l'inverse chez Grasset qui vient de sortir Michel Comta merci on attend votre publication là à venir sur Pour Sartre à paraître au puf et puis on a passé l'extrait de Sartre par lui-même en DVD aux éditions Montparnasse et puis bien sûr il y a tous vos très très nombreux livres et vos éditions en pléiade de l'oeuvre de Sartre et il faut lire de Béni Lévy ses cahiers donc ses pouvoirs et libertés chez Verdier qui viennent juste de sortir voilà c'était les vendredis de la philosophie présenté par François Noudelman avec la collaboration de Brian Chasseur à la technique Christophe Lukaszewski réalisation Françoise Camard notre prochaine émission ça ne m'aînera pas beaucoup de Sartre c'est pour le centenaire de la naissance de Beauvoir Beauvoir philosophe Générique Vous écoutez France Culture il est 11h question d'époque Xavier Delaporte bonjour à tous comme tous les vendredis dans question d'époque c'est l'actualité des nouveaux médias et les questions qu'ils nous posent place de la toile avec Thomas Baumgartner bonjour Thomas bonjour Xavier pour cette dernière émission de l'année nous avons bouleversé nos habitudes au lieu de définir un sujet puis d'inviter des gens à venir en parler nous avons procédé à l'inverse nous avons invité trois personnes en les laissant libres ou plutôt en leur donnant comme contrainte d'apporter leur sujet avec pour contrainte supplémentaire que personne ne connait le sujet de l'autre bref une discussion à bâton rompu entre experts sans risque de ne blesser personne on pourrait appeler ça les grosses têtes de place de la toile alors parler de grosses têtes n'est pas très respectueux pour annoncer trois invités qui sont quand même les parrains de cette émission Thomas oui c'est étonnant moi j'aimerais noter les vigies de place de la toile mais effectivement on termine cette année chacun ses références je suis désolé mais tout est vrai donc on termine cette année par une manière un peu exceptionnelle effectivement vous le disiez c'est un rituel aussi qu'on ouvre aujourd'hui un rituel à régularité lente puisqu'à partir de désormais en fait tous les deux mois ou à peu près on casse donc le rythme de place de la toile ils sont émédes pour s'entourer de quelques spécialistes et non des moindres observateurs et observatrices attentifs du réseau de ces évolutions et de ces émergences un comité de parrainage donc on va dire a été constitué et donc tous les deux mois trois ou quatre de ces membres viendront ici évoquer chacun un sujet qui peut être leur objet d'étude ou qui suscite simplement leur intérêt ou dont on a pu parler déjà ici auparavant mais qui mérite d'être approfondie donc un regard précis un retour sur image un pas de côté tous les deux mois et aujourd'hui première du jour donc les vigies de place de la toile sont Joël Doronet bonjour Joël Doronet Véronique Clegg qui est à vos côtés bonjour et en face Bruno Patino une évidence donc ce trio une évidence puisque Joël Doronet et Véronique Clegg vous étiez à proprement parler le parrain et la marraine de l'émission vous étiez nos premiers invités le 31 août lors de la première vous êtes entre autres membre du groupe de recherche transdisciplinaire transversale sciences et cultures et Bruno Patino pareil autre évidence puisque vous accompagnez chaque place de la toile qui se termine traditionnellement par votre chronique il a trouvé le titre presque c'est le père pas presque ah pas presque vous avez trouvé donc il revendique un droit d'auteur sur le titre de place de la toile déjà et donc nous sommes le 28 décembre c'est aussi l'occasion de revenir sur 2007 année riche en bouleversements multimédiatiques les vigies de place de la toile première c'est un extrait de Riconneur de Radiohead Radiohead un groupe qui a fait parler de lui cette année pas que pour des raisons musicales mais aussi parce que leur dernier album était téléchargeable en ligne nouveau mode de distribution dont on reparlerait un peu plus tard dans l'émission Joël de René pour commencer ce tour de table des vigies des grosses têtes de place de la toile et avant de vous donner la parole sur le sujet que vous vouliez évoquer je vous propose qu'on écoute 10 secondes d'anglais d'une voix qu'on n'entend pas souvent est-ce que vous l'avez reconnu ? Andy Rubin ou Steve Jobs ou c'est non c'est une blague c'est une blague c'est Andy Rubin ou c'est un des patrons de Google celui-là non ? c'est un des patrons de Google effectivement c'est Sergei Brin c'est un des patrons